Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Frédéric Pistot. Aujourd'hui, je vais vous préparer une tourte, saumon et poireau. Alors pour ça, il me faudra une pâte feuilletée et une deuxième qu'on utilisera pour mettre sur le dessus. Ensuite, du saumon frais, deux poireaux, quatre oeufs, un oignon, du beurre, du piment d'Espelette, comme ceci, du sel, du poivre, de la crème. Et on peut commencer la recette. Allons-y. Pour commencer, j'ai bien lavé mes poireaux et je les ai, vous voyez, cisaillés une fois comme ça et une fois comme ça pour pouvoir bien les laver, qu'il n'y ait plus de terre à l'intérieur. Je n'ai pas été jusqu'au bout parce qu'ici, de la terre, il n'y en a pas. Donc là, je vais couper tout ça très fin. On va faire l'oignon pareil. Alors l'oignon pareil, vous le coupez très fin. Une grande poêle, vous faites fondre environ 50 grammes de beurre. Ensuite, vous y plongez les oignons. Alors là, on va aller juste les faire blanchir. Les oignons bien blanchis. Maintenant, on met tous nos poireaux. Et on laisse à couvert pendant 10 minutes. Pendant que nos poireaux sont en train de cuire à l'étouffée, nous allons préparer notre saumon. Alors là, c'est super simple. On le prend et on le coupe finement, comme ceci. Pour notre appareil, si ce n'est pas difficile, on prend 3 oeufs. On rajoute le piment d'Espelette. Alors moi, je mets à peu près une demi-cuillère à café de piment. Du sel. Pas trop, parce que le saumon, c'est aussi assez salé. Et du poivre. On rajoute la crème fraîche. Alors, on n'est pas obligé de mettre de la crème fraîche. Si par exemple, on est au régime, on peut aussi bien mettre du lair. Bon, moi, je ne suis pas au régime. De toute façon, elle ne fait que 12%. Ça ne fera pas de mal. Notre appareil est prêt. On le réserve. On n'oublie pas de touiller de temps en temps nos poireaux. On a l'air pas mal. Encore 2 minutes de cuisson. Le quatrième oeuf. Mais on n'utilise que le jaune. Voilà. On met un tout petit peu d'eau. Comme ceci. Et on touille. Alors, notre préparation est prête. J'arrête le feu. Et là, je vais laisser refroidir. Pour refroidir, j'étale bien. Parce que je ne vais pas le mettre trop chaud. Dans mon fond de pâte. Les poireaux ont suffisamment refroidi. Maintenant, je vais m'attaquer au fond de tarte. Alors, mon fond, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, est déjà prêt. Je pique ma pâte. La préparation est posée à l'intérieur. Maintenant, je mets mon saumon. Alors, par contre, j'en mets bien partout. Tout le monde en est bien. C'est important. Ensuite, j'y mets mon appareil. Alors, je mets bien nos cendres. Tout va bien s'infiltrer. Maintenant, ce que je vais chercher à faire, c'est rabattre un maximum les rebords. Comme ceci, tout simplement. Ensuite, je vais mettre du jaune d'œuf partout autour, sur ma pâte. Ce qui me permettra de coller mon autre pâte que je vais mettre par-dessus. Maintenant, je rajoute ma pâte par-dessus. Alors, elle est volontairement un peu plus grande. Vous voyez, je vais passer à la coller avec le jaune d'œuf de cette manière. Et maintenant, je rabats les rebords, comme à l'ancienne. Comme ceci. Alors, très important, il faut la piquer. Alors, je la pique. Et avec l'envers du couteau, je vais tracer un trait. Je recommence l'opération avec le jaune d'œuf. Et je badigeonne partout. Voilà, notre tourte est presque prête. Il est très, très, très important. Faites un bon trou au milieu. Et on va y mettre une cheminée. Alors, moi, j'ai fait une cheminée en aluminium, toute simple. Que je mets ici. Comme ceci. On met notre tour dans le four. 180 degrés. Pendant une heure. On va voir cette tour. Waouh ! Elle est magnifique ! Et il nous reste 10 minutes de cuisson. Notre tourte est prête. On la sort du fond. Waouh ! Elle est magnifique ! Et voilà donc notre tourte, qui est prête. On va lui enlever la cheminée. Ouh ! C'est chaud ! On va attendre 10 minutes. Et ensuite, on va la couper. Allez, ça fait 10 minutes. On va couper notre tourte. Déjà, ce bruit, je l'adore. Et voyons voir le résultat. Waouh ! Waouh ! Magnifique ! Alors, je peux vous dire, vous servez ça avec une petite salade verte. Et c'est absolument parfait. Alors, il est l'heure de passer à table. Vous voyez cette beauté avec une petite salade. Les trois tomates cerises. Un filet d'huile d'olive. Un peu de sel. Et on passe à table. Et c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à bientôt sur Fresno Cuisto. Sous-titrage ST' 501